J'ai réagi. Certes, Bastien était handicapé, mais c'était mon fils. Alors à ce moment-là, vous êtes allé vers votre enfant. Oui. Et que s'est-il passé ? Karine m'a interdit de l'approcher. De toute façon, c'était trop tard. Elle s'était déjà complètement repliée sur elle-même et sur lui. Elle dormait dans sa chambre. Elle mangeait avec lui sans même m'attendre. D'autres couples n'existaient plus. Est-ce que vous avez le sentiment que Bastien a pris toute la place dans le cœur de votre femme ? Dans son cœur, dans sa tête, dans son emploi du temps. Ça fait huit ans qu'on n'a pas pris de vacances. Ça fait huit ans qu'on n'a pas fait l'amour. Comme si j'avais la tête à ça. Vous voyez, on n'a vraiment plus rien à faire ensemble. Bon, je constate que toute conciliation est impossible. Maître Péchoux, avez-vous quelque chose à ajouter ? Les velléités paternelles de M. Brière me laissent dubitatifs. En revanche, ma cliente, elle, n'a pas failli devant l'épreuve. Elle l'a assumée toute seule. Toute seule. Depuis huit ans, elle s'est occupée de cet enfant. Chaque jour, elle a trouvé l'énergie nécessaire pour essayer de l'élever, pour l'amener au maximum de ses capacités. Donc, bien évidemment, je demande à ce que l'autorité parentale soit uniquement exercée par ma cliente. Et au titre des mesures propres à assurer l'existence de ma cliente et de son fils pendant la durée d'instance, je réclame 20 000 francs de pension alimentaire, ainsi que la jouissance exclusive du logement et du mobilier du ménage. Maître Dubard. Mon confrère voit les choses de façon manichéenne. Mon client a essayé d'aller vers son fils, c'est sa femme qui l'a empêché. Elle s'est sacrifiée pour cet enfant et du coup, elle a sacrifié sa vie de couple. Alors mon client est très généreux. Et quelles que soient les exigences financières de sa femme, il m'a demandé de les accepter. En revanche, je demande qu'il conserve son autorité parentale. Mais elle peut la prendre, l'autorité parentale, je m'en fous. Monsieur Briard, est-ce que vous réalisez bien ce que représente l'abandon de l'autorité parentale ? Votre femme pourra faire ce qu'elle veut avec votre enfant. Légalement, vous n'aurez le droit de ne rien dire. Mais c'est déjà comme ça, de toute façon. Vous ne voulez pas vous occuper de l'avenir de votre enfant ? Quel avenir ? On parle d'un enfant qui est capable de rester 5 heures devant un robinet qui coule. Nous reverrons ces problèmes-là à l'audience. J'autorise les époux à résider séparément. Dans l'intérêt de l'enfant, je vous confie à vous, Madame Briard, l'exercice de l'autorité parentale, ce jusqu'à l'audience. Durant cette période, un simple droit de visite est attribué au père. Les conjoints étant d'accord sur les mesures provisoires à caractère patrimonial, Monsieur Briard versera une pension alimentaire de 20 000 francs par mois. En outre, Madame Briard aura la jouissance exclusive du logement familial et des meubles qu'il garnisse. Un événement dramatique est venu perturber le déroulement de la procédure de divorce. Olivier Briard a voulu se donner la mort. Après avoir passé 6 mois dans une maison de repos, Olivier revient dans un état d'esprit très différent. Il refuse d'abandonner son autorité parentale, mais surtout, il demande le droit d'héberger son enfant une semaine sur deux. Karine s'oppose à cette demande, car elle estime que son mari est incapable de s'occuper correctement de leur enfant handicapé. À qui le président donnera-t-il raison ? Je refuse qu'Olivier la garde de Bastien. Il n'a aucun droit sur lui. Madame Briard, votre mari est le père de votre fils. Le père biologique, oui. Mais qui lui a donné de l'amour ? Qu'il fait manger ? Qu'il se lève toutes les nuits parce qu'il fait des cauchemars ? À votre avis, pourquoi votre mari se comporte comme ça ? Parce qu'il a honte. Un jour, dans un restaurant, Bastien a eu une crise d'angoisse. Il s'est mis à hurler, tout le restaurant nous regardait. Vous savez ce qu'a fait Olivier ? Il est parti. Il n'a pas supporté. Et vous voulez lui confier la garde de cet enfant une semaine sur deux ? Monsieur le président, excusez l'humeur de ma cliente, mais les demandes de monsieur Briard lui paraissent inacceptables. Je crois qu'en plus, elle craint sincèrement pour la sécurité de son fils. Vous comprenez, j'ai tout sacrifié pour lui. Avant sa naissance, j'avais une boutique de prêt-à-porter. Une affaire qui marchait bien, que j'avais montée moi-même. Et vous avez arrêté à la naissance de votre fils ? J'ai arrêté dès que j'ai su qu'il était handicapé. Mais pourquoi vous n'avez pas travaillé à mi-temps ? Vous n'aviez pas de problème financier ? Vous auriez pu prendre quelqu'un pour garder Bastien ? C'est impossible de trouver quelqu'un. Il existe aussi des institutions spécialisées. Bastien ne pourrait pas s'épanouir dans ce genre d'endroit. Vous ne vous rendez pas compte ? Seule une mère peut aimer un enfant comme le mien. Merci, madame. Je n'ai plus de questions. Maître Péchoux ? Oui, j'ai quelques questions à poser à ma cliente. Allez-y. Madame Briard, pendant toutes ces années, ces années de sacrifice, que faisait votre mari ? Il s'occupait de sa société. Il travaillait énormément. Et quand il ne travaillait pas, il faisait des régates. Il a son propre bateau ? Oui. Il l'a acheté six mois après la naissance de Bastien. Et il était dessus tous les week-ends. Il savait que je ne pouvais pas amener Bastien sur un voilier. C'était beaucoup trop dangereux. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur le Président, j'aimerais que madame Briard nous précise quelques détails. Madame Briard, vous nous dites que vous vous êtes sacrifiée pour votre fils. Oui. Et vous nous dites, en revanche, que votre mari passait ses journées à travailler, c'est ça ? Oui. Il rentrait très tard le soir, jamais avant 10 heures. Et comme il savait que je couchais Bastien vers 9 heures, il était sûr de ne jamais le voir. Madame Briard, vous vivez dans une grande maison. Oui. Une maison parfaitement adaptée à Bastien, de plein pied. Une maison où l'ensemble de l'équipement électrique est totalement sécurisé. Une maison avec une piscine spéciale pour votre fils. Vous disposez de tout le confort nécessaire pour élever au mieux votre enfant. C'est vrai. Qui a financé la construction de cette maison ? Mon mari. Et si votre mari s'était sacrifié comme vous l'avez fait, où habiteriez-vous aujourd'hui ? Dans une HLM avec les aides de l'État ? Non, attendez, je proteste. Madame Briard n'a jamais demandé à son mari d'arrêter de travailler. Elle lui reproche simplement de rentrer à des heures tardives pour éviter de voir son fils. Nuance. Gérer une société qui emploie plus de 20 personnes implique des horaires contraignants. Je vous remercie, il n'y a plus de questions. J'aimerais entendre M. Briard. M. Briard, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé depuis un an. Après la conciliation, j'ai laissé Karine et Bastien dans notre maison. J'ai pris un petit appartement, pas très loin. Mais psychologiquement, je n'allais pas très bien. C'est la séparation d'avec votre famille qui vous avait ébranlé ? Oui, la séparation. Et puis, toutes ces années où j'ai vu mon couple se dissoudre, où j'ai refusé d'admettre que Bastien était handicapé, je me suis retrouvé seul dans un appartement vide. Je n'avais plus envie de rien. Alors un soir, j'ai avalé tous les médicaments que j'ai trouvés, une bouteille de whisky, et puis je me suis couché. Vous n'aviez donc plus aucun espoir ? J'avais laissé un enfant sur le carreau. La femme que j'aimais me méprisait. Heureusement, ma concierge m'a découvert à temps. Vous avez ensuite passé six mois dans une maison de repos ? Oui. C'est là que j'ai ouvert les yeux pour la première fois, en huit ans. C'est ce qui vous amène aujourd'hui à demander le droit d'hébergement partagé de votre fils ? J'ai eu du mal, mais aujourd'hui, je suis prêt, oui. Même si ça reste une blessure profonde pour moi d'avoir été si lâche. Vous m'aviez dit, à la conciliation, que votre femme vous avait empêché d'aller vers votre fils. Est-ce que vous maintenez cette affirmation ? Oui. Karine m'en a empêché. Mais j'aurais dû me battre. Encore une lâcheté de ma part. Comme j'avais baissé les bras, Karine a fait ce qu'elle a voulu avec Bastien. Et elle n'a pas forcément pris les bonnes décisions. Vous pensez que votre femme élève mal votre fils ? Oui. Je ne peux pas laisser dire ça. Ma cliente a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de son fils. Elle ne l'élève pas, elle l'étouffe. Bastien aurait besoin de voir un pédopsychiatre, un orthophoniste, un psychomotricien. Et surtout, surtout, il aurait besoin de voir d'autres enfants. Je sais ce que tu veux. Tu veux l'enfermer dans une institution où il laisse traîner les enfants dans leur saleté. Mais Karine, ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as jamais mis les pieds dans une institution. Mais sans aller jusque-là, il existe des classes intégrées dans certaines écoles où ils prennent les enfants handicapés. Je suis sûr que Bastien ferait beaucoup plus de progrès dans ce genre d'endroit. M. Briard, je comprends maintenant pourquoi vous voulez garder l'autorité parentale. Mais en ce qui concerne le droit d'hébergement partagé, vous êtes sûr que vous en sentez capable ? J'ai 36 ans. Je suis capable de m'occuper de mon enfant. Je vois que vous avez fait beaucoup de chemin. C'est tout à votre honneur. Maître Dubard, vous avez des questions ? Je n'ai pas de questions, M. le Président, mais je tiens à votre disposition une lettre du psychologue de mon client qui est très favorable à ce qu'il obtienne la garde de son fils. Merci. Maître Péchoux ? Oui, oui, M. le Président. J'ai quelques questions à poser à M. Briard. Je vous en prie. M. Briard, est-ce que vous connaissez le pritazone ? Oui. Est-ce que vous connaissez le protinel, la cernolite ? Lequel de ces médicaments prend votre fils ? Je n'en sais rien, mais j'apprendrai. Tout le monde est capable de mémoriser le nom de deux ou trois médicaments. Bastien prend onze médicaments au quotidien, avec une posologie très stricte. Je suppose bien sûr que vous connaissez le régime alimentaire de Bastien ? Non. Bastien est allergique aux poissons et à tous les produits de la mer. Savez-vous, M. Briard, que l'on utilise des algues, donc un produit de la mer, pour gélifier certains yaourts ? Non. Non. Voilà, M. le Président, je n'irai pas plus loin. Je pense que le tribunal réalise que M. Briard s'illusionne quant à ses capacités à s'occuper de son fils. Merci, Maître. J'ai noté que vous souhaitiez faire entendre un témoin au tribunal. Vous pouvez le faire entrer. Madame Billot, vous êtes esthéticienne. Oui. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité ? Je le jure. Madame Billot, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le 9 septembre 1998 ? Je précise que cet événement a eu lieu avant la séparation des époux. Ce jour-là, j'étais dans mon jardin et tout d'un coup, j'ai entendu hurler. Alors, j'ai regardé vers la maison des Briards. Oui, parce qu'on est voisins. Et puis, j'ai vu leur fils à la fenêtre et il n'avait pas l'air bien du tout. Pouvez-vous nous préciser ? Il se jetait contre la fenêtre, il était hystérique. Alors, voyant que personne n'intervenait, j'ai enjambé la clôture et puis j'étais sonnée à la porte. Personne ne m'a ouvert, je suis entrée. J'ai été jusqu'à sa chambre, c'était facile à trouver parce que le pauvre gamin criait tellement. Et puis, là, je n'ai pas pu rentrer dans sa chambre, la porte était fermée à clé. De l'intérieur ou de l'extérieur ? De l'extérieur, mais la clé était sur la porte. Alors, j'ai ouvert, mais trop tard. Le pauvre gosse, il avait passé, à force de se taper contre la fenêtre, il avait passé son bas à travers le carreau et il s'était entaillé l'avant-bras, ça saignait de partout. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai cherché le téléphone pour appeler les secours, puis là, M. Briard est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Briard ? Il a essayé de le calmer, mais ça ne marchait pas du tout. Il a même tenté de l'immobiliser parce qu'il se cognait partout. Enfin, le pauvre gamin, il était devenu fou. Heureusement, Mme Briard est arrivée. Et comment elle a fait, elle, pour le calmer ? Elle lui a parlé doucement et jusqu'à ce qu'il s'arrête de crier, elle l'a pris dans ses bras, elle lui a caressé les cheveux et... Et quand l'ambulance est arrivée, elle est partie avec lui. Et M. Briard ? Il n'a même pas été capable de chercher le manteau de Bastien. Enfin, il est resté là, prostré, sans rien dire. Merci, madame. Oui, allez-y. M. le Président, j'aimerais poser une question à M. Briard. Allez-y. M. Briard, pourquoi aviez-vous laissé Bastien tout seul, enfermé dans sa chambre ce jour-là ? Pour aller chercher des cigarettes. Merci, je n'ai plus de questions. M. Dubard, vous voulez faire entendre un expert auprès des tribunaux ? Oui, le Dr. Grappali, gynécologue obstétricien. Faites entrer. Docteur Grappali, pouvez-vous expliquer au tribunal ce qu'est un hydraminiose ? Un hydraminiose se présente chez les femmes enceintes. C'est un excès de liquide amniotique. Cet excès peut être le signe clinique d'une malformation du fœtus. Et que fait un gynécologue qui diagnostique un hydraminiose ? Il conseille systématiquement à sa patiente de faire une amniose synthèse. À partir du liquide amniotique, les analyses peuvent déceler une maladie génétique du fœtus ou des problèmes chromosomiques comme la trisomie. Mais en cas de problème grave, que fait-on ? On peut envisager un avortement thérapeutique. Je vous remercie. M. le Président, j'aimerais entendre à nouveau Mme Briard. Accordé, mais venez-en aux fêtes. Mme Briard, pendant votre grossesse, vous avez eu un hydraminiose ? Je ne sais pas ça. Ça remonte à plus de huit ans. Je ne me souviens pas. Mme, vous êtes certaine que vous ne vous en souvenez plus ? Oui. J'ai eu un hydraminiose. Ce jour-là, votre gynécologue vous a-t-il conseillé de faire une amniose synthèse ? J'ai ici un courrier de votre gynécologue vous demandant de le dégager de toute responsabilité en cas de problème ultérieur. Pourquoi un tel courrier ? Parce que j'ai refusé de faire la amniose synthèse. Si vous aviez fait cette amniose synthèse, vous auriez pu éviter les drames que vous vivez aujourd'hui ? Oui, mais... J'avais peur de perdre mon bébé. Tout le monde sait que les amniose synthèse augmentent le risque de fausses couches. J'avais déjà fait une fausse couche avant Bastien. Mais bien sûr, vous avez pris cette décision avec votre mari. Non. Je l'ai prise seule. C'est une décision extrêmement grave. Vous n'aviez pas le droit de laisser votre mari en dehors de ça. Je sais. Tout est de ma faute. À cause de moi, mon enfant vit un enfer depuis 8 ans. Je suis un monstre. Madame Briard, vous avez décidé de faire de votre vie un enfer. Le problème, c'est que vous entraînez les autres dans cet enfer. C'est vrai. J'ai détruit mon couple. Je ne sors plus. Je ne vois plus mes amis. Mais vous comprenez, après ce que j'ai fait, je n'avais plus le droit d'être heureuse. Et aujourd'hui, vous persistez à tout vouloir détruire autour de vous en privant Bastien de son père, mais enfin... Mais qui est l'égoïste dans cette histoire ? C'est moi. Vous voulez intervenir, monsieur Briard ? Oui. Venez jusqu'à là-bas. Je voudrais dire les raisons profondes de ma tentative de suicide. J'ai eu une sœur qui souffrait de la même maladie génétique que Bastien. Pouvez-vous nous donner plus de précisions ? Elle s'appelait Lydie. C'était ma sœur aînée. Elle est morte à l'âge de 14 ans. Vous ne viviez pas avec elle ? Non. Elle vivait dans une institution. On allait la voir deux fois par an. Mais quand j'étais avec elle, je me sentais plus gêné qu'autre chose. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas jouer. Elle me faisait peur. Et quel était le comportement de votre famille vis-à-vis de votre sœur ? Oh, on n'en parlait pas. C'était un sujet tabou. Même quand elle était à la maison, on faisait comme si elle n'existait pas. Dans ma tête, c'était associé à quelque chose de honteux. De sale. Comme si mes parents avaient commis une faute et qu'on les avait punis. Est-ce la même chose que vous ressentez vis-à-vis de Bastien ? Maintenant, non. Mais quelques semaines après sa naissance, quand on a appris de quoi il souffrait, j'ai eu l'impression que la fatalité s'acharmait sur moi. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je sais que la fatalité n'existe pas. C'est nous qui provoquons nos propres malheurs. Si j'aimais parler de ma sœur à Karine, elle aurait fait cette biosynthèse. Je vous remercie de votre franchise, M. Boyard. L'audience reprendra après la délibération. Pour moi, le mari a totalement failli à son devoir de père. On n'a pas le droit d'abandonner un enfant. Encore moins lorsqu'il est handicapé et totalement dépendant de ses parents. Oui, mais la mère a refusé que son mari s'occupe de son fils. Elle s'est sentie responsable du handicap de son enfant et elle l'a surcouvée. C'est humain. Peut-être, mais en l'étouffant, elle ne l'a pas fait progresser. Et ça, c'est valable même pour les enfants dits normaux. Tout est de la faute du mari. S'il lui avait parlé de sa sœur handicapée à sa femme, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Si c'était parlé tout court, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Mais concrètement, cet homme a changé. Il a un vrai désir d'élever son enfant. Est-ce qu'on a le droit de l'en priver ? La vraie question, c'est, est-ce qu'il en est capable ? La mère en est capable, mais elle prend des décisions qui font de cet enfant un exclu de la société. Je pense que les intentions des parents sont bonnes. S'ils arrivaient seulement à faire la part des choses, ils prendraient ensemble les bonnes décisions pour Bastien. Dans les années qui suivent un divorce, les parents ont rarement de bonnes relations. Cet enfant est fragile. Je pense qu'il serait dangereux de le changer d'environnement une semaine sur deux. Ah, ça serait peut-être bon pour son éveil. Monsieur Briard a pendant huit ans négligé son fils et sa femme. Madame Briard, en s'imposant une vie réglée sur celle de son fils, a elle aussi négligé son mari. Le tribunal prononce donc le divorce au tort partagé. L'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents. La résidence habituelle de l'enfant est fixée chez sa mère. Après lecture des divers avis médicaux, le tribunal estime qu'il est prématuré de confier Bastien à son père une semaine sur deux. Au vu de la fragilité psychologique de l'enfant, le tribunal refuse donc à Monsieur Briard un quelconque droit d'hébergement. En revanche, Monsieur Briard peut exercer un droit de visite quotidien. Bien évidemment, ces mesures sont susceptibles d'être révisées en cas d'évolution des circonstances. Le montant de la pension alimentaire est fixé à 5 000 francs par mois. Le montant de la prestation compensatoire est fixé à 12 000 francs mensuels. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. Sous-titrage MFP. ... 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